Par les cœurs, par les pensées, les gens du Nord ne font qu'un, ne sont qu'un ce soir particulièrement. Particulier, ce match l'est. Il a commencé depuis deux minutes à peine. Raphaël Schmitz qui lève la tête pour un premier long ballon. Déviation en une touche d'Odel pour Danik qui a levé la tête, qui centre lui aussi en une touche. La reprise de la tête, la reprise de la tête gagnante de Grégory Pujol. Le centre magnifique de Danik, la reprise tout aussi précise de Pujol malgré l'intervention de Audard. Valenciennes a mis deux minutes pour confectionner un superbe cadeau à un joyeux compère. Ça part bien, ça part donc bien pour Valenciennes. Dans la foulée, ce coup franc de Mater, dévié in extremis par Audard. Après la défaite 3-1 étonnante à Caen la semaine dernière parce qu'Emmailly est pourtant de tout un tas d'occasions valenciennoises. Et malgré ce petit premier ciseau de Gamero repoussé par le gardien Pento, les merlus de Christian Gourcuff ne parviennent vraiment pas à inquiéter Valenciennes. Regardez comme Valenciennes mènent le match, mènent les débats. Tranquillement, Danik en profondeur pour Odel. Étrangement seul, Odel face à Audard. Le face-à-face est gagné par l'attaquant. 2 à 0 pour Valenciennes. 2 à 0 en plein cœur. Pas de hors-jeu, pas de hors-jeu du tout. Et surtout cet appel intérieur-extérieur, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier dans ce match qui déboussole la défense. L'orientaise, oui, en plein cœur. 2 à 0 et Valenciennes qui continue. Il y a eu des largesses défensives. Il y a même carrément maintenant des cadeaux. La passe en retrait ultra dangereuse de Jalais. Nouveau face-à-face, Odel, Odard. Odel a fait le plus dur, il marque. Non, il n'a eu que notre micro extérieur au but. On vient de passer tout près du 3 à 0. Et enfin, à la demi-heure, Lorient qui se montre dangereux, toujours par Gamero qui trouve la barre transversale de Pento. Programme, préparation totalement chamboulée pour Valenciennes et pour son coach depuis mercredi soir. Et pourtant, Valenciennes qui fait mieux que tenir le choc. Sauf que Lorient se réveille dans ce dernier quart d'heure avec encore une fois Gamero qui met le feu. Gamero pour Le Pen. Le Pen qui ne peut cadrer. Nouvelle et dernière occasion, l'orientaise de la première période. 2 à 0, mais ça aurait pu faire 2 à 1. Ça aurait pu faire 3 à 0. L'entrée à la deuxième période de André Ayou, le fils d'Abedi Pelé. Néo, l'orientais. Première action dès le coup d'envoi l'orientaise. Ayou pour Saifi. Saifi qui frappe et la manchette de Pento. Saifi qui reprend enfin en championnat après sa blessure. On a repris depuis 5 minutes à peine maintenant. Et regardez André Ayou et sa patte gauche. Et sa vivacité. Et son sens du combat. Il percute. Il a perdu la balle. Non, il peut redresser pour Gamero. Gamero contrôle du droit et frappe du gauche. Donc 50 minutes à peine. Et sous l'impulsion du détonateur Ayou, le buteur Gamero marque pour la première fois avec l'orient. On croit vraiment, grâce à ce déboulé intonant, incroyable de Ayou, que l'orient a largement les moyens d'égaliser. Pourtant, sur la suite de la rencontre, les débats vont baisser d'intensité jusqu'à cette fin de match. Temps additionnel des boulevards, parce que l'orient se livre des boulevards dans lesquels déboule le dénommé Pironi, qui après OCR, ou Lens, ou Nantes, redécouvre la Ligue 1 avec Valenciennes. Première apparition sur la tunique rouge. Il marque le but vainqueur, le but ultime. Victoire du cœur, victoire 3-1 de Valenciennes face à l'orient. L'analyse, l'analyse ou l'émotion d'Antoine Comboiré au micro de Philippe Lefebvre. On savait que ça allait être un match difficile, compliqué, face à un très bel adversaire. Je pense que ce soir, il faut aussi rendre hommage à cette équipe de l'orient, parce qu'ils n'ont jamais lâché. La preuve, on pensait avoir fait le plus dur en menant 2-0. Ils sont revenus à la marque tout de suite en deuxième étang. On a été en difficulté. Ce soir, on va dire que David était avec nous. Il nous a soutenus, il nous a apporté la réussite aussi. Il faut, il en faut. Mais voilà, moi je suis un entraîneur fier et heureux, parce que ce soir, les garçons sont allés chercher une victoire énorme, énorme, énorme. Moi, je n'ai pas de mots pour décrire ce qu'ils ont réalisé ce soir.